Salut toi sur MTM YouTube, aujourd'hui on est dans Hearthstone et aujourd'hui je vais vous sortir un deck la rage des Murlocs. Alors avec un peu de chance, il y a des choses sympas qui peuvent être faites, bon c'est un deck qui base un peu sur la chance honnêtement, il est un petit peu moins fort que le voleur pirate que je vous ai présenté l'autre fois, il est moins fort que certains autres decks qui pourront être créés par la suite, mais à mon avis c'est un deck très très fun à jouer et qui mine de rien peut, tout le monde joue mal Chézard en ce moment, qui peut vraiment être relativement violent, après c'est toujours pareil ça dépend de la sortie, de comment ça va se passer, mais c'est un deck qui peut être vraiment relativement violent et qui peut aller très très vite et très très fort dans la tête des gens, comme je le disais je sais plus dans quelle vidéo ou pas dans une vidéo d'ailleurs, actuellement dans Hearthstone il faut jouer aggro, voire ultra aggro, alors c'est sûr que le deck voleur pirate peut tuer au tour 3 ou au tour 4, celui-là est un peu plus lent, oh tu vas regretter ça, oh tu vas tellement regretter ça, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, sérieux je te remercie mec, je peux rien dire d'autre, je te remercie parce que c'est voilà quoi, c'est 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 que dire ? que dire ? que dire ? que dire ? c'est c'est le mec là il peut qu'on s'aide quoi ? je 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 voilà quoi j'ai envie de dire est-ce que c'était vraiment un match ça ? est-ce que c'était vraiment un match ? c'était beau, c'était beau, je suis content de l'avoir filmé celle-là putain bon je vais essayer de vous montrer une vraie partie donc avec ce fameux chamane murloc avec qui vous l'avez vu la partie d'avant j'ai eu un peu de chance, beaucoup de chance ok j'ai pas une mauvaise sortie là mais l'orient de terre je vais en avoir besoin ça j'aimerais bien le sortir avant, ouais ça va pas, il faudra un autre tour 1, il faudra un autre tour 1 pour jouer avec la pièce, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir mais bon, avec un peu de chance j'ai quand même pas mal, ah c'est un tour 3 j'ai quand même pas mal de de trucs que je peux sortir on va sortir le monde flow théoriquement bon à moins qu'il ait la colère il peut pas le gérer puis les gens ont plus l'habitude je pense des decks murloc, ouais voilà il a plus l'habitude, c'est pas bien grave ok ça m'arrange ça m'arrange fortement mec ok oh en plus, génial c'est vraiment génial parce que tout est vraiment génial parce que le film de ah tour 4 il risque d'avoir le je l'aurais mauvaise mais en même temps c'est de bonne guerre si il l'a le fameux balayage ça m'emmerderait enfin tour 4, on est pas tour 4, on est tour 2 mais bon il s'est accéléré quoi une colère ok ça me fait chier mais c'est pas bien grave ça c'est pas un murloc donc tu peux le tuer ça me dérange pas ok alors le problème étant toujours qu'il peut avoir le balayage qui traîne euh du coup si je mets plus un point de vie ça tuera pas tout ouais bah on va faire ça on va faire ça généralement je préfère le faire un peu autrement mais bon on va voir au prochain tour j'aurai 4 points de mana 5 avec la pièce donc 2 et 2,4 ça fait que lui sera à 3 donc ce sera pas vraiment rentable mais bon on va voir comment ça se goupille ok ok il continue à s'accélérer donc j'ai intérêt à le tuer très rapidement sinon il va me massacrer la gueule mais clairement mon deck est un peu fait pour bon il va me faire un point de dégage je suppose non il vient taper dans la 4,2 ah oui quand même donc il va faire une colère à non ce qu'il va faire un éclair lunaire ok donc c'est un deck maligus qui a pas tout compris parce que la 3,3 est beaucoup plus dangereuse que la 4,2 mais bon passons passons euh du coup bah écoutez j'ai envie de dire c'est dommage je peux pas sortir le tout est vraiment génial mais bon en attendant bah ça rentre hein il reste plus que 10 points de vie quoi j'ai envie de dire 4,4 8,9,10,11 11 points de dégâts au prochain tour avec la furie et autres je peux faire beaucoup plus mal il se heal ok donc on s'en fout 5,2 forcément il a de la moule on va dire ça comme ça euh ah bah voilà ça c'est bien ça c'est bien du coup ça je le fais pour 1 voilà j'ai une armada de créatures que tu ne peux pas balancer au balayage comment tu fais maintenant t'as vu point de manage en ex-5 mais t'es un peu dans la merde quand même sachant que j'ai un silence si tu sors un taunt sors un gros taunt ça m'amuserait ouch ah Yogg-Saron ouais voilà joué à la moule quoi ouais bien sûr oh ça me rend 6 points de vie siphonée lame sur une de mes créatures forcément qu'on faire charge oh à sa créature tir meurtrier sur lui non non d'accord baston ok on va dire quand même qu'il a eu un petit peu de la chance là sur ce fou là le monsieur heureusement c'est quand même une de mes créatures qui survit je l'aurais eu vraiment mauvaise quoi je dois avouer il a eu de la chance bon en même temps voilà c'est Hearthstone c'est de la chance tout le monde le sait on va préparer la suite hop il n'est plus qu'à 7 points de vie 2, 3, 6, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 j'ai 15 points de dégâts là que je peux lui balancer dans la gueule plus un silence si il met un taunt j'espère qu'il a pas de balayage encore une fois il va tuer la 1, 2 ou la 1, 1 d'ailleurs aucune importance éclat lunaire le deuxième ok il tue la 1, 1 il est donc à 7 points de vie 7 points de vie j'ai pas assez pour le tuer il va me manquer un point de dégâts il me faudrait une charge que je n'ai forcément pas donc on va faire ça on sort une 7, 7 ça peut lui faire peur hop il est quand même à 4 points de vie faut qu'il gère la 7, 7 faut qu'il gère la 3, 3 il pourrait se dire ah je vais lui laisser la 0, 2 et là ça serait l'erreur parce que je pourrais faire ma rage sanguinaire non je le tuerai pas avec la rage sanguinaire ouais bon donc en fait on s'en fout s'il me la tue il faudrait au moins une créature à 1 point d'attaque donc ok aïe ma ligosse il ne reste plus qu'un point de mana innervation qu'est-ce qu'il va me faire pour 3 aïe 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 j'ai peur vraiment aïe il a 5 points de il n'y a plus qu'un point de mana et il ne peut rien faire et il explose ben voilà encore une fois le deck aggro a massacré le deck control voilà donc on va aller voir rapidement ce qu'il y a dans ce deck shaman la rage des murlocs donc mon petit deck la rage des murlocs 2 murlocs mini ailerons 2 orion de terre pour passer les taunts 2 manflo parce que ça peut monter très très vite très très haut 2 oracles sinistres écailles pour buffer sir finley puisqu'on s'en fout d'avoir des totems honnêtement il vaut mieux avoir une petite boule de feu le pouvoir du hunt même de l'armure ça peut être mieux quoi chasse marée murlocs parce que ça vous fait 2 créatures pour 2 et 2 murlocs en plus des créatures charge c'est bien les murlocs parce que ça fait 2 créatures pour 2 également et un seul murloc malheureusement les snipers parce que ça peut casser les boucliers divins et ça peut faire un petit point de dégâts qui passe outre les comment ça s'appelle les taunts donc ça peut servir par un moment les 2 chefs de guerre de murlocs un grand classique oracle froid de lumière pour pouvoir piocher parce qu'il faut un petit peu de pioche quand même peut-être 2 ça serait mieux voyant froid de lumière qui est tellement pratique en tour 3 pour se mettre à l'abri justement de tout ce qui est consacre etc qui marche très très bien en combo au tour 7 avec les 4 murlocs et un enterrement le sans visage qui pourrait changer parce que c'est une créature qui en fait qui est là au tour 4 pour mettre une grosse 7-7 pour faire que vous jouiez que ça au tour 4 et au tour 5 ça va être les 2 tours où vous allez un peu économiser vos cartes pour après mettre des furies sanguinaires et tout est vraiment génial en fait vous essayez de protéger votre board pour après faire des gros finish et mine de rien si vous avez ne serait-ce on va dire que 4 murlocs qui survivent voire enfin si vous arrivez à avoir 7 murlocs sur la table on va partir complètement fou 7 murlocs sur la table au tour 10 vous faites 2 furies sanguinaires et 2 tout est vraiment génial gratos là ça devient du n'importe quoi parce que 7 créatures x 3 ça fait 21 21 x 2 ça fait 42 42 plus 28 vous faites 68 points de dégâts sans compter les dégâts des murlocs donc vous voyez ce deck a vraiment un énorme potentiel de rage en lui et honnêtement il a fait rager déjà plus d'un adversaire voilà j'espère que ce deck vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour Durston ou pour d'autres jeux parce que je rappelle il y a pas mal de séries en ce moment sur la chaîne bye bye un petit ami youtube voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye